Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous allons présenter dans cette quatrième séance la suite, donc toujours des axes du premier chapitre et principalement du premier axe principal de ce chapitre 1, c'est-à-dire les critiques des concepts du sous-développement. Dans les séances précédentes, nous avons présenté, exposé et analysé les différentes définitions du développement et du sous-développement. Dans un deuxième temps, nous avons exposé tous les éléments relatifs aux critères de classification adoptés par les institutions internationales, que ce soit la Banque mondiale ou l'Organisation des Nations Unies. Donc dans cette séquence, il sera question donc des présentations, des critiques, donc des concepts du sous-développement. Qu'est-ce qu'on veut dire par les concepts du sous-développement ? Un certain nombre d'expressions utilisées de la part des différentes auteurs mais aussi institutions pour parler des pays sous-développés. On a toute une liste d'expressions, donc nous allons dans cette première séance, c'est-à-dire relative, une première séance relative donc aux critiques des concepts du sous-développement, se concentrer sur les deux premières notions, à savoir la notion des pays en voie de développement. Donc, notion des pays en voie de développement. Une deuxième notion, c'est-à-dire la notion des pays du tiers-monde, la deuxième notion, donc la notion des pays du tiers-monde. Donc, pour la première notion, la notion des pays en voie de développement, c'est-à-dire la notion des pays en voie de développement. ики l'éhornage, la formation des pays donc peut être un point de vue de développement. C'est-à-dire que cela, il y aura des vos docs-démissions, c'est-à-dire qu'on entend à l'étoniu. Son-à-dire que le pays en voie de développement se dérouader, et la relation à mon Repeat Fund, cette différence le pays en voie d'exemple dans le connex, c'est-à-dire que les éthnes, c'est-à-dire que la principle de développement fut фís-démissions. C'est-à-dire quelque part de la formation de l'év sintomatique c'est-à-d'ITT- extraction par-d'est. qui est-à-dire en voie de développement, Y donc, il y a des plus de nits qu'il s'accueillait à l'amn. On se déconneit qu'on se déconneit de l' Nimue et l'économie, l'économie ou l'économie, l'économie. Dans l'économie d'un pas d'économie, il s'agit de réactérions par rapport aux Frais-On. Dans l'économie, on ne nom sus marge en échancant. عندما يتعلق الأمر بطالب ليس مختصا في علم الاقتصاد إذن هذه التعابير في الكتابات الأدبية دون أن يكون هناك إشكال لكن عندما يتعلق الأمر بطالب متخصص اختار تخصص العلوم الاقتصادية إذن فلابد أن يكون ملما بهذه التعابير وأن يكون ملما بمضمون التعبير الذي يستعمله على مستوى الكتابات وبالتالي بالنسبة للطالب المتخصص فالنمو الاقتصادي شيء والتنمية الاقتصادية شيء كما يسود هذا العموض المرتبط بهذه المفاهيم وهذه المصطلحات وهذه التعابير جل المحاولات الهادفة إلى تحديد المقاييس والمعايير الأساسية المعتمدة للتصنيف وللتمييز بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة إذن هذا العموض هذا التعدد هذا التشعب سبقا أشرنا إليه خلال الحصة السابقة عندما قدمنا المعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي والمعايير المعتمدة من طرف هيئة الأمم المتحدة إذن رأينا الاختلاف الموجود بينهما ثم تحدثنا عن الأهمية المعطاة لكل معايير على حدة من طرف كل من المؤسستين السالفتي الدكر تزداد درجة الغموض عندما يتم الحديث عن هذه المصطلحات ويصبح الأمر جد صعب عند محاولة الإجابة عن السؤال مركزي مرتبط بظاهرة التخلف وبالتنمية ألا وهو متى ننتقل من التقدم إلى التخلف أو العكس متى ننتقل من التخلف إلى مستوى التقدم ومستوى التنمية إذن إذا كانت المحاولات أو مجموعة من المحاولات أو جل المحاولات المرتبطة بالتعاريف أو إعطاء التعاريف التي سبقا أن قدمنا بعضها خلال الحصص الماضية ذكرت تلك المحاولات تبين مدى التنوع ومدى التعدد ومدى اختلاف وجهات النظر بل الزوايا التي ننضر إليها إلى هذه المفاهيم أو هذه الضواهر إذن فإذا كانت التنمية الاقتصادية هي نتيجة للتحولات التي يعرفها مجتمع معين في مختلف الميادين والمهايكيل هنا نستحضر التعريف الذي قدمه بيروش أو الذي قدمه فرنسوى بارتون إذن إذا كان الأمر يتعلق بمجموعة من التحولات التي يعرفها مجتمع معين في مختلف الميادين والهيكيل والتي تجعله قادراً على رفع مستوى نموه الاقتصادي بكيفية متراكمة ومستديمة يمكنه من تلبية حاجياته إذن هذا هو مضمون ما قدمناه في تعارف 200 الاقتصادية إذا كان هذا هو المضمون فإن مصطلح أو مراد في التخلف غالباً ما يستعمل للتعبير على أن هناك نقصاً في وضعية بلد أو جهة أو مجموعة سكانية مقارنة مع وضعية أخرى لبلد أو جهة أو مجموعة بشرية إذن فالأمر هنا يتعلق بمقارنة بين جهتين وهنا سبقاً حددت نسبياً مفهوم الجهة قد تكون جهة داخل بلد مقارنة بين جهة سوسماسا وجهة الدربضة أو بين جهة بمفهومها العالمي بين جهة شمال إفريقيا وجهة أوروبا الغربية أو بين دول غرب إفريقيا جهة دول غرب إفريقيا ودول الخليج إذن هنا دول هنا عفواً جهات عالمية إذن عندما نتحدث عن التخلف أو عن التنمية فإننا نتحدث عن مقارنة بين جهتين أو بين بلدين معينين من حيث ماذا؟ من حيث ماذا تمكن هذه البلد أو هذه الجهة من توفير الحاجيات الضرورية للساكنة التي تعيش داخل هذه المجالات إذن فهي في التنمية الاقتصادية نتحدث عن تحولات في مختلف الميادين تهم مجتمع معين تمكنه من ماذا؟ من رفع مستوى النمو الاقتصادي بكيفية متراكمة ومستديمة لهذا قلت في الحصة الماضية بأن النمو الاقتصادي ضروري للتنمية لكن في بعض الأحيان توفر هذا النمو قد لا يكون أوتوماتيكيا يؤدي إلى التنمية الاقتصادية إذن فالمصطلحات والتعابير المستعملة للحديث عن الدول المتخلفة جد كثيرة ومتنوعة يعني دول المطاري les pays proletaires, les pays arriérés, les pays du sud, tout cela, ils ont vu le jour dans le cadre d'un contexte historique et mondial particulier. Ces téméats ont été évoqués dans des étapes tarifiées dans le cadre de l'économie ou de l'économie ou de l'économie. C'est par le plan de ményeux. Donc, on va mettre das En plus, nous avons fait des études où nous n'avons pas que les étudescules ont été réelles dans le marché du monde. Ensuite, les études de l'alimenté 3, toujours cognacées au cours des études et en tant qu'enregistrement. Puis, dans ces études, nous devons quand nous le séeightirions au pays, au pays des études, au pays des études, au pays des États-Unis et à ce que les études sont intérêts. dans le contexte de l'État. Donc, tout un de ces états, chaque concept, chaque expression parmi ces expressions, il a vu le jour dans un contexte particulier. L'arrivée à l'éducation, à l'éducation, à l'éducation et à l'éducation, à l'éducation, la cultura, dans le contexte de l'éducation. Dans le contexte de l'éducation, on j'ai préparé à tous ces éléments qu'il y ait des symboles, de l'éducation qui leur a réalisé parmi les états, à l'éducation duumtre l'éducation C'est ce qui concerne l'économie de l'économie Donc on va commencer par la La première notion, la notion des pays en voie de développement, d'où elle s'aïra fait tariq al-nomou. Donc, selon plusieurs chercheurs, la formule et la notion des pays en voie de développement est plutôt diplomatique. C'est-à-dire que l'où elle s'aïra fait tariq al-nomou, c'est-à-dire diplomatie. On a peut sentir que la formation des pays en voie de l'amem-el-Met'at-de-vot, ou des pays en voie d'amem-el-Met'at, pour être arrondin et qu'àonter, et qu'on ne se passe pas sur les pays en voie de l'amem-el-Met'at. Dans la voie d'amem-el, c'est-à-dire les pays en voie d'amem-el dans l'amem-el. C'est-à-dire qu'on a entendu parler de l'amem-el-Met'at. Donc ce concept est né au sein de l'organisation onusienne pour remplacer la notion de sous-dévelopment à résonance péjorative peut-être qu'on peut utiliser avec vous c'est une douleur métallique dans l'agent de l'agent de l'agent de l'agent donc on va utiliser un peu la diplomatie et on va utiliser un peu la diplomatie qui est de l'agent de l'agent de l'agent dans le cadre du nom ils laissent croire que ces pays ont déjà entamé leur développement quand on entend payer une voie de développement la voie est une voie de développement une voie de développement une voie de développement une voie de développement c'est une voie de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent la voie de l'agent de l'agent ça signifie qu'un des bolets dans le domaine par exemple par exemple que les bénévoles la voie de l'agent cette ville la voie de l'agent de l'agent de l'agent donc une voie d'agent la voie de l'agent en 200 Sous-titrage ST' 501 La cadence de développement Ce n'est pas le même Le rythme de développement Le rythme de développement Des pays développés Est plus grand que le rythme De développement Des pays en voie de développement Le rythme de ces pays là Est plus grand Donc il n'y a plein de % pour sa pushage True Et il n'y a pas de % Par exemple Pour les pays en voie de développement Les pays en voie Donc ils 들어 vont Le rythme de développement Les pays en voie de développement Les pays en voie de développement La réalité Il n'y a dit J'etc'il fait La fiction La discipline Il n'y a pas de certaine Les pays en voie de développement Il n'y a pas de durée Le rythme La réalité Il y a un des niveaux de numôres qui sont plus de niveaux de numôres. Et il y a une une c'est difficile de mettre à l'adresse de ces numôres. Il y a une des niveaux de numôres. Donc, la plupart des numôres de numôres sont plus de numôres. Il y a des niveaux de numôres. Il y a des niveaux de numôres qui ont été plus de numôres. Il y a des niveaux de numôres de numôres et de numôres. Le récemment des numôres de numôres sont plus de numôres de numôres et des numôres. Et la même façon dont tous les numôres sont plus nombreux aux numôres. Donc, les numôres sont plus d'accords sur ce domaine du monde. Donc, si cette numôre est plus d'accords sur ces numôres, Quand on parle de l'expérience, on l'enté de l'enté de l'éternité. Et quand on parle de l'éternité, on parle de l'éternité. Et quand on parle de l'éternité, on parle de l'éternité. C'est-à-dire, l'éternité de l'éternité qui se détient à l'éternité. Pour cela, nous avons parlé de l'entreprise et de l'accumulation de la richesse et de la durabilité de cette richesse. Donc, si cette d'entreprise est de l'entreprise et de la durabilité, soit de la durabilité de l'entreprise, soit de l'entreprise de l'entreprise et de l'entreprise. La durabilité de l'entreprise est de l'entreprise et de l'entreprise. La durabilité de l'entreprise peut éteindre le développement de l'entreprise et d'économie. Ce n'est pas le plus grand point de vue de la durabilité de l'entreprise. Le plus grand point de vue de l'entreprise est de l'entreprise. Donc, pour parler, pour étudier les caractéristiques mais aussi les conditions de naissance de ce concept, Donc, j'ai choisi d'emprunter un passage d'un livre écrit par Alfred Sauvy, l'auteur français, sur ce concept des pays du tiers-monde. Qu'est-ce qu'il écrit l'auteur ? Donc, il écrit, nous parlons volontiers de deux mondes, de leur guerre possible, de leur coexistence. oublions trop souvent qu'il en existe un troisième, le plus important et ensemble le premier dans la chronologie. dans levant les étudies, effet, il dit qu'on peut l'entendre qu'il cherche pas à les t reportedly, et qu'on peut l'entendre pour la volonté que la volonté que la volonté qu'il cherche à la volonté de la vie de l'entreprise. Il se déjeuner de la société, il se déjeuner de la société, et il se déjeuner de la société, il se déjeuner de la société, et il se déjeuner de la société, et il se déjeuner de la société, au plus de l'éducation de la France, de la lutte contre l'éducation, de la lutte contre l'éducation et de la lutte contre cela. Je lui disais qu'on n'a le traitant souvent à un troisième. La réputation de l'éducation est l'éducation de l'éducation des centres. Quel est l'éducation de l'éducation ? Ce n'est pas un éducation qui ne s'apprent pas à la doulés du monde, échecéraquie souilloui dans l'Aïtihad Soviétique et il n'y a pas à l'économie l'économie libérale dans l'Aïtihad Américain mais l'économie le troisième est l'économie le métallif il écrit c'est l'ensemble de ce que l'on appelle en style des Nations Unies les pays sous-développés c'est l'économie le métallifé les pays sous-développés donc le troisième monde sont entrés dans une phase nouvelle certains techniques médicales s'introduisent assez vite pour une raison majeure ils coûtent peu pour quelques centimes la vie d'un homme est prolongée de plusieurs années de ce fait ces pays ont notre mortalité de 1914 et notre natalité du 18ème siècle donc il y a des pays de l'économie de l'économie qui est l'économie qui est l'économie de l'économie de l'économie c'est l'économie qui est l'économie de l'économie de l'économie qui est l'économie qui est l'économie qui est l'économie qui est l'économie parce que l'économie de l'économie ne doivent retenir que de la limite juste suffisante pour éviter un trouble susceptible de compromettre l'objectif du numéro 1 qui est l'économie de l'économie qui est l'économie bel-à-économie L'éحصائيات الخاصة بالاموال التي تصرف على مستوى الترسانة العسكرية والاستعدادات للحروب في هذه الدول المتخلفة تلقوها إحصائيات جد كبيرة ولكن الإحصائيات والأرقام والرسام الموجهة نحو الاستثمار والتنمية تكون أقل بكثير وهذا يبين بأن الأولوية هو الاستعداد للحرب وليس الدخول في مسلسل التنمية ولا يهتمون بهذا الأمر مسألة محاربة الجوع مثلا لفن إلا عندما يتعلق الأمر بالخوف من تورات اجتماعية donc regardez comme la fin donc le souci secondaire comme la fin du monde dont le monde ne doit retenir l'attention que dans la limite juste suffisante pour éviter les troubles الخوف من تورات في هذه الدولة في العالم التالية دائما يتحدث عن الخوف من شيء قبل قليل يتحدث عن الخوف من الانفجار الديمغرافي بهذه البلدان ثم الآن يتحدث عن الخوف يتحدث عن الدول الرئاسمالية التي ينتمي إليها يعني فرنسا ويتحدث عن كون la patron le zita genie إذن التي تتزعم هذا العالم الرئاسمالي لا تهتم بالأمر تهتم فقط بالاستثمار ولا تهتم بواقع هذا العالم التالي الذي بفضل تلك الترسانة الحربية وبفضل تلك الموارد البشرية الهائلة أن ينتقل من عالم تالي من نوع اقتعي فيودال أن يتحول إلى الاشتراكية اللينينية أو الشيوعية التي هي في تطاحن مع إديولوجيت المعسكار الغربي أي مع الليبيرالية والرأسمالية كونسو كونسول سي لن ورحب ون يتحدث عن الخوف دائما يتحدث عن الخوف دائما يتحدث عن الخوف ومنسا يتحدث عن الخوف أو Response capitaliste, libéral, l'alam rassmalil-libérali, numéro 1, pourrait-il ne pas rester insensible à une poussée lente et irrésistible, humble et féroce vers la vie. Car enfin ce tiers-monde, finit le mot, l'alam talit, ignorer, exploiter, mépriser Mohammash Moustara comme tiers-état veut lui aussi être quelque chose. Donc j'ai dit que l'auteur parle donc de ce troisième monde, donc l'alam talit, et il nous parle de l'origine donc de l'expression du tiers-monde, il parle du tiers-état, car enfin ce tiers-monde, ignorer, mépriser, exploiter comme le tiers-état. Donc ce tiers-état, l'auteur l'a emprunté à partir donc de l'organisation de la société européenne européenne moyenâgeuse dans laquelle il y a cette organisation pyramidal donc de la société. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire l'existence donc de de l'église, donc ce sont les hommes de l'église qui dirigent la société, donc les hommes, les hommes de la société, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, C'est à dire que les musées de la politique, les musées d'indicés et les musées de l'éducation. Par contre, la politique qui les écrivait dans les banques. Par contre, il y a plus de la politique de l'éducation des municipalités. Donc, on a mis en train de faire l'éducation à l'éducation. Ce qui est un état du pays de l'éducation, est en train de faire la résistance du pays. Le tiers état, c'est l'âme des gens qui ne sont pas s'éteintes sur ces états. C'est la même chose qui dit que le tiers état, c'est que le tiers état, c'est que le tiers état, c'est que le tiers état. Dans ce texte, on a une idée générale qui est cette peur qui existe chez les auteurs, chez les chercheurs, chez les politiciens du monde 1 et du monde 2. Mais principalement du monde 1, le khauf qui est contre les siassiens et les membres dans cet état. C'est le khauf de l'âme 3, qui est le mouhommage, qui est la fécurité du soukane. Ensuite, il y a une liste de termes qui existe dans ce texte. Donc, on a donné le mouhommage, la co-existence, la co-existence, la co-habitation aussi. La chronologie, le troisième monde, le troisième monde, le troisième monde, le troisième monde. C'est la capitale. La capitale. La capitale. à l'ent, insensible, ou irrésistible, ou n'est pas possible de faire cette échec. à l'entrée de la force, ennourée, ou ennourée, ou ennourée, ou ennourée, ou ennourée, ou ennourée, ou ennourée. Alors, comment nous allons faire pour l'entrée de l'alphreïde ? c'est qu'il y a de l'éternité ‎ ‎ ‎ ‎ Voilà, donc l'immédiat, c'est l'imprison de la 3e, qui décrit par des études... ... Blas la 4e, qui décrit par un étude mon équilibre de la 3e. Il existe l'économie d'avoir 3 célèbres. L'économie d'advers, avec l'économie d'Ismallie, l'économie d'advers. L'économie d'advers dans l'économie d'octinie, l'économie d'advers. L'économie d'advers, avec l'économie d'advers et l'économie d'advers. C'est un ensemble, une entité homogène. Ils considèrent les pays du deuxième monde une entité homogène. Donc ils considèrent le monde aussi comme une entité homogène. Un ensemble, c'est un ensemble. Et c'est pas vrai. Le délil sur cette question est que l'ézmée de Petrôlie de 1973, pour qu'il n'a pas d'éliminer dans les informations, pour qu'ils puissent sur Internet pour lesquels, lesquels et lesquels. Ce qui est dit, c'est que l'élimine de 1973 aubinait par la situation de la troisième n'est pas de déficit. Pourquoi ? Parce que la situation de la troisième n'est pas dans lesquels de la troisième n'est-ce qu'il y a desquels qui ont desquels qui ont desquels de la troisième n'est-ce qu'il y a desquels et lesquels de la deuxième n'est-ce quels lesquels qui ont desquels, lesquels, lesquels et lesquels sont plus lesquels, et lesquels ont été monté pour que lesquels, lesquels ont été montés Donc, lesquels sont passés par la question et ont été entrées une autre amelie d'éluire et un autre amelie d'éluire qui n'existe pas la question laquesta desquels, le comité Donc cette zone, ce qui est le monde numéro 4, c'est ce qui est la zone plus populaire dans le monde 3. On peut penser que nous n'avons pas à la pays, les pays, les pays, les pays et les pays, les pays, les pays et les pays. Dans la même entière, les pays ont dit d'autres pays, les pays et les pays, les pays, les pays. est très bien donc il n'a pas eu de décision pour la 4e qui n'a pas eu de décision qui n'a pas eu de décision pour la 3e en fin, on a séjour qu'il n'a pas eu de décision dans la 3e il n'a pas eu d'éteints pas d'éteint pas à la 2e ou à la 3e ou à la 3e ... dans le cadre de la théorie des trois mondes il y a un chercheur chinois qui a proposé en 1973 une autre division du monde en trois mondes mais trois mondes qui sont différents des trois mondes qui ont été proposés par Alfred Sovy يعني الباحث الصيني a été proposé à la trente états de l'arrivée à la trente tristole d'un autre mخت lengthen par l'arrivée dont le fait reflet alors le fait d'un état il y a un des trente avec la dote qui s'écrivait aux deux mondes à l'arrivée du monde le pays du pays et le pays les deux qui s'estéteur trois mondes à l'adrivée sur les états des d'un des moyenne sur le même donc ça a été à l'arrivée au l'arrivée C'est ce qu'il y a un autre. La loi de l'amрачiel et lui comprennent une vraie C'est ce qu'il y a de l'économie qui a considéré le pouvoir de l'économie dans le cadre de l'économie et l'économie. C'est ce qu'il y a de l'économie. Donc, on va nous donner à ce qu'il y a de l'économie. C'est ce qu'il y a de l'économie. Mais c'est ce qu'il y a de l'économie. Donc, on s'adresse avec ce qu'il y a de l'économie.